Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, une soirée interreligieuse à Aubernay, la semaine missionnaire rédemptoriste entre Autrott et Börch, et enfin, notre agenda interreligieux. Le rabbin, la pasteur et le curé devaient venir à cette soirée interreligieuse avec un objet représentant sa confession religieuse, une manière de connaître les traditions des uns et des autres, un sujet réalisé avec Pierre Niderkorn. Le but du dialogue interreligieux, c'est de se dire des choses en amitié, en compréhension et de construire avec les pierres de l'amitié, de l'amour et de la compréhension, non pas des murs, mais des ponts. Pour cette première soirée interreligieuse organisée par la CEA à Aubernay, la synagogue fait sale comble. Juifs, catholiques et protestants sont venus écouter le rabbin Jacob Barchicha, le père François Werner et la pasteur Caroline Engel, chacun présentant un objet symbole de sa confession. J'ai choisi une bouteille d'eau. Alors, pourquoi l'eau ? Parce que dans le judaïsme, l'eau représente le savoir, représente la connaissance. Et le Talmud nous dit qu'on ne peut pas vivre sans ce savoir, car l'eau représente la vie. Une personne qui ne boit pas ne peut pas vivre. L'eau est vitale. Quel objet a mené ? Nous aurions pu amener beaucoup d'objets, mais nous avons fait un choix et j'ai ramené le lectionnaire des dimanches. Il y a toujours trois lectures le dimanche. Une lecture de l'Ancien Testament, dimension vétérotestamentaire. Une lecture de Saint Paul ou de Saint Pierre ou de Saint Jacques, dimension apostolique. et une lecture d'Évangile, j'en ai déjà parlé, dimension néo-testamentaire. L'Église protestante d'Aubernée, c'est l'Église Saint Jean, Saint Jean le Jeune. Et on représente Jean, l'Évangile de Jean, par l'aigle. Parce que l'aigle est son symbole particulier. Et pourquoi ? Parce que cet oiseau est souvent pris comme un emblème solaire, car sa course céleste, leur approche du soleil. La légende veut que ce soit le seul oiseau qui puisse regarder le soleil sans être aveuglé. Et il est considéré comme une expression de combativité et de victoire. Après cette présentation, vient un temps de questions. Quelquefois pour comprendre la signification de certains éléments de la synagogue ? Il y a des objets qui sont là, il y a à présent huit cierges, et là je vois qu'il n'y en a que sept. Je voudrais savoir quelle est la signification. Alors effectivement, il y a une différence, qu'il y en a sept, et là puis il y en a huit. En réalité, ça c'est une ménorah. Donc à cette branche, c'est une ménorah, c'est un objet qui se trouvait donc au Temple, à Jérusalem, qu'on allumait donc tous les jours. Et puis ce chandelier, donc, c'est une Hanoukia. En réalité, ça se ressemble, mais une Hanoukia, c'est donc l'objet aussi qu'on fête la fête de Hanoukka, quand nous célébrons la fête de Hanoukka en décembre. La rencontre se termine comme il se doit par le verre de l'amitié, le moment de tirer des conclusions de cette soirée. Le fait de prier ensemble, malgré nos différences, et nous montrer que nous sommes dans l'acceptation des différences et prier ensemble, parler ensemble, échanger ensemble, c'est une dimension qui est très importante et surtout qui est la nôtre ici à Aubernay pour montrer que nous aussi, on fait ce qu'on peut pour faire avancer la paix. Il ne faut pas tout attendre des grandes instances. Je pense qu'il faut qu'on fasse des choses localement, à petite échelle, et justement des rencontres comme ce soir, de dialogue, et que ça se fasse dans un bon esprit, un esprit fraternel et un esprit d'ouverture. Une rencontre interreligieuse, donc, où chacun fait sa part du colibri. Pour la deuxième année consécutive, la communauté rédemptoriste d'Alsace organisait une semaine missionnaire entre Autrott et Berch. Nous avons suivi, dans ce périple, à travers les rues de ces villages, un sujet réalisé avec Jean-Pierre Bertrand et Pierre Niederkorn. Qui pourrait croire que ces deux joueurs de Schulbach étaient partis pour annoncer l'évangile ? C'est pourtant ce qui s'est passé pour ces deux membres de l'équipe missionnaire rédemptoriste après avoir rencontré Henri sur leur chemin, qui les a invités à le suivre dans son club de billard hollandais. Moi, quand je vais à l'église aujourd'hui, maintenant, pour vous le dire, je vais à l'église quand j'ai envie. Et j'estime que ça a plus de valeur les deux ou trois fois que je vais dans l'année à l'église que quand on m'obligeait à y aller quand j'étais gamin. C'est des trucs comme ça qui m'intéressent, des trucs basiques, pas besoin des gros folklor et tout ça, des trucs simples. Et plus c'est simple, les gens, ils adhèrent. Pendant toute une semaine, l'équipe missionnaire partage une expérience unique entre Autrott et Berch, qui commence à 6h30 du matin pour se terminer tous les soirs à 23h. Une vocation missionnaire qui est comme l'ADN des religieux rédemptoristes fondée par Alphonse Marie de Ligori. Depuis la fondation Saint-Alphonse, il nous demande d'aller vers, d'aller prendre les gens tels qu'ils sont pour prendre des forces et annoncer la bonne nouvelle. Pour cette deuxième édition, la première ayant eu lieu en 2023, l'équipe des rédemptoristes s'est élargie à des laïcs, à des missionnaires venus de l'étranger et à l'équipe missionnaire du diocèse. C'est une grande joie en fait de pouvoir, en tant que prêtres diocésains, avec notre équipe missionnaire, composée de prêtres, de laïcs, de séminaristes, pouvoir être associé à cette mission ici avec les rédemptoristes dans les villages d'Autrott et de Berch. C'est une belle collaboration justement entre religieux et prêtres diocésains au service des paroisses, au service des habitants de ces villages. Donc c'est très stimulant pour nous aussi d'avoir une occasion supplémentaire d'évangélisation directe. Chaque après-midi, à partir de 15h, commence la visite dans les quartiers. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. C'est la mission. C'est quoi ? Bien, chez nous aussi. C'est la mission catholique. Cette mission pour moi, c'est plus que nécessaire parce qu'on est chrétien pour annoncer Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai accepté, j'ai aussi ménagé mon programme pour trouver ce moment pour venir aider. Et l'approche de nos jours, je pense qu'on ne peut plus s'asseoir dans un bureau pour attendre que les gens viennent à nous. Pour demander à être chrétien ou même pour les sacrements, je pense qu'il faut aller vers. Et c'est pour ça que cette mission, ça me plaît. Alternant pendant toute la semaine du porte-à-porte, des temps de prière, des rencontres personnelles, les missionnaires font une véritable expérience de foi. J'ai pu accompagner un père rédemptoriste pour aller toquer aux portes. C'est un exercice difficile. Mais c'est une... Parfois, on est un petit peu... On nous ferme les portes. Mais c'est toujours l'objectif de la rencontre et de montrer l'amour que nous avons du Christ, du Seigneur et nous avons envie de le partager. C'est une grande joie. C'est vraiment la joie de vivre ensemble une semaine avec des nationalités différentes. Ils sont venus de partout, d'Afrique, du Vietnam, du Pérou. Et de vivre ensemble quelque chose au nom de notre foi. C'est vraiment réjouissant et c'est vraiment porteur pour nous. Et quand on voit les églises lors des soirées qui se remplissent, les gens qui chantent avec ferveur, c'est que du bonheur. Point d'orgue de cette semaine, une procession au flambeau entre Autrott et Berch, réunis dans la marche et les chants, les deux communautés. C'est bien qu'on puisse faire ce chemin tous ensemble. Ça nous rassemble entre chrétiens. Je suis venue aujourd'hui, j'ai participé déjà certains jours de la semaine et je trouve ça fabuleux. Je n'ai pas pu participer à la mission l'année dernière, mais franchement, cette année, il y a eu des moments très très forts et j'adore. avec ces lumières dans la nuit, une expérience missionnaire s'achève pour certainement recommencer. Rendez-vous est donc pris pour une prochaine semaine missionnaire. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. La communauté juive célèbre la fête de Shavuot les 12 et 13 juin. Cette semaine après la fête de Pessah, la communauté fait mémoire de la révélation de Dieu au Mont Sinai lorsque Dieu donne les tables de la loi à Moïse. A l'occasion du 8e centenaire de la fondation du couvent dominicain de Strasbourg, un colloque international est organisé par la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. Trois jours de conférences au Collège doctoral européen pour découvrir cette histoire. Ainsi se termine notre émission. A bientôt pour un prochain numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada